Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la relation flammes jumelles et on va parler également des solutions et des minéraux qui seront tout dédiés pour cette situation amoureuse si particulière. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Aujourd'hui, comme je le disais, on parle de la relation des flammes jumelles. Les flammes jumelles, souvent c'est confondu avec l'âme sœur ou les âmes sœurs puisque à mon sens, on a plusieurs âmes sœurs. Après, chacun a la définition qu'il souhaite. La relation flammes jumelles date des vies antérieures. On a affaire à deux personnes qui se connaissaient déjà dans une précédente vie et qui ont décidé, avant de s'incarner, de se retrouver dans cette vie-là. La relation flammes jumelles est quelque chose de très compliqué. Ce n'est pas une relation à la base positive. Quand je dis que c'est souvent confondu avec les âmes sœurs, c'est qu'assez régulièrement, il y a des personnes qui me disent « Ah, c'est ma relation jumelle, c'est super, je l'ai retrouvée. » C'est, voilà. À voir, voilà. Parce que la relation flammes jumelles, quand on dit que c'est très compliqué, c'est que les choses ne vont pas être simples. On s'est promis, en tant qu'âme, dans cette vie-ci, de tout faire pour pouvoir être ensemble. C'est-à-dire qu'on dépasse des blocages qu'on avait dans les vies antérieures. Peut-être qu'on n'était pas du même rang social. Peut-être qu'il y en a un des deux qui était déjà en couple et qui ne pouvait pas se libérer. Voilà. Il y a plein de facteurs qui font que ce n'était pas possible. Et on s'est, voilà, promis dans cette vie-là de pouvoir, tout simplement, être ensemble et que ça se passe le plus fluide, en fait, possible, sachant qu'il n'y a jamais aucune relation qui est 100% sans aucun problème. Voilà. Mais pour autant, dans cette vie-ci, quand on dit relation flammes jumelles, c'est qu'on se retrouve avec un qui investit, qui fait le travail énergétique, qui va faire de l'hypnose, qui va faire des soins énergétiques, qui va travailler sur lui pour essayer de comprendre, en fait, pourquoi il n'arrive pas à couper ou vraiment à faire changer l'autre. Et puis, on se retrouve avec l'autre personne, voilà, de ce couple, entre guillemets, parce que ce n'est pas toujours un couple à proprement parler, puisque dans cette relation, comme disait flammes jumelles, on peut avoir affaire à une deuxième personne qui est déjà en couple avec quelqu'un, qui peut ne plus aimer du tout cette personne, mais qui n'arrive pas à partir parce qu'il a des enfants, parce qu'il a une habitude, il n'a pas envie de faire mal à l'autre. Et pour autant, il va faire du mal à la personne de sa relation, en fait, flammes jumelles, tout simplement. Et puis, on a affaire, justement, à cette deuxième personne dans la relation qui ne va pas vouloir faire le travail et qui va être un petit peu un gagneur de temps. Alors, je ne veux pas être négative, mais quand on parle de relation flammes jumelles, il arrive qu'il y ait un tout petit taux, en fait, de personnes qui arrivent à avancer où il y a un déclic et d'un coup, il y en a un qui arrive vraiment à faire le pas. Donc, pour le deuxième, je parle, qui arrive vraiment à faire le pas, qui arrive vraiment, voilà, à changer. Et ça, ça ne doit venir que de lui. C'est-à-dire que même si la première personne dont on parle, elle a tout fait, voilà, elle lui dit, mais va voir un thérapeute, lit des livres, enfin, il faut absolument, voilà, ouvrir les yeux et faire les choses. Tant que ça ne vient pas du deuxième, c'est très compliqué. Et on a un faible, voilà, pourcentage, mais qui existe de personnes où ils ont réussi, enfin, à se retrouver, à vraiment vivre, en fait, cette relation jumelle positivement. Voilà, mais dans pas mal de cas, c'est assez compliqué. Alors, quelle est l'issue de cette relation flammes jumelles ? Vous l'avez compris, en fait, il y a deux issues. Il y a soit l'issue positive, on arrive à faire changer l'autre. Je ne sais pas si on peut parler d'ultimatum ou de délai, voilà, mais il y en a où ça peut durer 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Au bout d'un moment, ça devient assez compliqué, en fait, parce qu'on ne vit pas les choses pleinement. Voilà, donc, attendre quelqu'un toute une vie, ce n'est pas facile. Et puis, la deuxième option, c'est travailler, en fait, sur soi, pour la première personne dont on parlait, et se dire, bah, allez, tant pis, voilà, je suis encore amoureuse de cette personne, ou amoureux, parce que ça peut être l'homme aussi. Et puis, je vais décider de couper. Voilà, tant pis, je vivrai ce que je vivrai à côté, avec des âmes sœurs, voilà, aussi, puisqu'on en a plusieurs. Mais dans cette vie, je renonce, parce que je vois que l'autre, il n'avance pas, en fait, tout simplement. Et je me libère de cette relation. À partir de là, comment faire, en fait, pour travailler dans les deux cas ? Parce qu'on va avoir, justement, vous allez voir, en lithothérapie, les mêmes pierres pour se libérer, puisque c'est un karma commun. Voilà, c'est juste qu'on ne le vit pas de la même manière, en fait. Il y en a qui s'emprisonnent dans une relation dans laquelle il ne veut pas sortir, ou une situation, ça peut être aussi des valeurs familiales, ça peut être aussi être tout le temps, mais le travail, le travail, et ne pas vouloir concrétiser réellement, vous voyez ? Donc, ça peut être plein de choses. Et on a l'autre personne qui, en fait, qui souffre, parce qu'elle ressent, en fait, l'amour de l'autre. Elle a bien compris qu'il y a quelque chose d'existant, mais ce n'est pas à hauteur de ce qu'elle s'est promis en tant qu'âme. Elle a eu une vraie évolution, elle a eu quelque chose de concret. Voilà, donc on a deux personnes qui sont emprisonnées dans quelque chose de compliqué. Les pierres que je vous propose pour travailler sur la relation flamme-jumelle, on va travailler d'abord sur l'unakite. L'unakite, c'est une pierre qui est à la fois verte et orange. Je vous mettrai le lien, de toute façon, juste en dessous de la vidéo, comme ça, vous pourrez aller voir une belle photo. Vous verrez vraiment les détails. Est-ce qu'on est sur des pierres avec plusieurs couleurs, parce que là, il faut vraiment de l'effet. Voilà, mais naturelle. Ils ont bien ces couleurs naturelles. L'unakite, comme je disais, qui est verte et orange. Le verre, c'est le chakra du cœur. C'est vraiment la relation, en fait, à l'autre. Et l'unakite, c'est le ventre. C'est le sacré. Ça va être nos valeurs, l'éducation. L'objectif de l'unakite, c'est de couper avec les vies antérieures. C'est-à-dire, je ne suis plus cette personne qui était bloquée dans la précédente vie. Je suis là maintenant avec mes émotions. Maintenant. Donc, c'est aussi pour ressentir et vivre les choses dans l'instant présent et avec mes émotions et la personnalité que j'ai dans cette vie-ci. Et vraiment réussir à couper entièrement aussi bien les émotions de l'enfance et les émotions des vies antérieures qui viennent complètement parasiter mes prises de décision. On a ensuite l'épidote, qu'on appelle rubis surzoisite. Mais on peut dire aussi épidote. Donc, comme c'est plus court, j'aime bien dire épidote. L'épidote, elle va être verte foncée avec des petites inclusions aussi qui vont être roses. Mais c'est vraiment un rose très foncé. Elle est vraiment très foncée, en fait, cette pierre. Et ici, on parle des émotifs excessifs. Rose et vert, on retrouve nos deux couleurs du chakra du cœur. Bref, ici, c'est vraiment ce où ça part dans tous les sens, en fait. C'est soit je pleure, soit je me mets en colère, mais je n'arrive pas à vivre réellement les choses. Soit je garde mes émotions à l'intérieur et je me dis, allez, ce n'est pas grave, je subis, je subis, je subis. Et à l'inverse, en fait, on a celui qui explose, qui essaie vraiment de secouer l'autre, en fait, de lui ouvrir les yeux. Et ici, l'épidote, c'est vraiment pour vivre pleinement ses émotions, aller voir au fond de soi ce qu'on souhaite et puis de suivre, en fait, ces choses-là. Pour vraiment prendre la bonne décision pour nous et pas ce qui est mieux au niveau sociétal et familial. Et ensuite, on a la rhodonite. La rhodonite, que j'aime bien appeler la maman, qui est un rose, en fait, marbré, rose avec des petites taches noires. Ici, on ne va pas travailler avec du quartz rose. Voilà, l'idée, ce n'est pas d'avoir un doudou et de rester dans de la barbe à papa, pas du tout. Ici, la rhodonite, c'est on calme les nerfs et on se prépare à un changement, quel qu'il soit, parce que ça peut avoir une issue positive. Le changement, c'est aussi, allez, on avance tous les deux et puis on arrive à y aller. Voilà, et puis on ne revient pas en arrière, parce que c'est ça aussi la rhodonite. Attention, j'avance, mais je ne vais pas repartir sur mes acquis. Et puis, je vais plus m'occuper de moi. Je vais aussi un peu moins m'occuper des autres. Si l'autre, il n'avance pas, c'est son problème, en fait. Ce n'est pas le mien. Donc, maintenant, je vais avancer pour moi. Donc, la rhodonite, c'est ça. C'est détendre les nerfs et à la fois le coup de pied aux fesses pour réussir à changer. Ces personnes qui peuvent être trop gentilles, mais pas trop gentilles, je me fais marcher dessus. C'est trop gentille dans le sens où c'est l'affectif qui prime, en fait. Et de temps en temps, il y a quand même des explosions. Voilà. Comme je disais, je vous le mets, en fait, juste en dessous de la vidéo. J'espère vous avoir éclairé sur cette relation flamme jumelle qui est souvent, en fait, mal interprétée, mal expliquée et qui est vraiment, en fait, à la fois très complexe. Et une fois qu'on l'a compris, très simple à comprendre, le plus dur, c'est justement la prise de décision. Et puis, tout ce qui se passe au niveau émotionnel pour réussir à sortir dans tous les cas de cette situation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.